Coucou les filles, alors comme vous voyez aujourd'hui j'ai décidé de faire mes petites sessions vidéo dans mon jardin. C'est plus agréable parce qu'il fait beau, alors tant qu'à faire autant sortir de sa chambre. Donc vous allez certainement voir passer de temps en temps soit un chat, soit le chien de ma mère. Ça c'est bien possible, il va en profiter. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la couleur que j'ai fait hier. Je pense que vous voyez, alors je ne sais pas du tout le rendu que cela va faire à la vidéo. Mais là je pense que vous voyez les reflets et tout. Donc c'est de la marque Modélite. C'est une marque que j'ai trouvée chez Babou. Et elle coûte 5 euros. Donc du coup c'est vraiment bien qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Donc là moi j'ai pris la Bourgogne Grenat, la 565. Donc c'est une coloration foncée avec des reflets, on va dire, violines. Donc hop, je ne sais pas si vous voyez. Mais alors moi, ce que je déconseille à beaucoup, le chien de ma mère qui vient d'éternuer, c'est de faire des colorations rouge. Parce que moi j'ai fait il y a plusieurs mois de ça, donc je n'en ai pas fait depuis plusieurs mois. Mais ça reste à mort et j'ai toujours des reflets merdiques rouges qui réapparaissent. J'ai beau faire plus foncé ou quoi, ça réapparaît toujours. Donc là je ne sais pas si on voit du rouge, si on voit du violet. Je ne sais pas. Mais bon voilà, je l'ai fait hier, donc je vais vous en parler. Donc ça se présente comme ceci. Donc on peut faire ça soit sur des cheveux blonds, foncés ou plus foncés. Donc moi de toute façon j'ai à peu près cette teinte là, enfin un peu près entre les deux. Donc voilà, comme ça on voit à peu près, je ne sais pas si vous voyez le résultat que ça peut donner. Donc, vous avez toujours l'éternel mode d'emploi. Alors, ça c'est le soin, que je ne trouve vraiment pas pratique en sachet comme ça. Parce qu'avec une seule main, en découpé et après en fait verser dans votre main, c'est super compliqué, c'est chiant. En tube c'est beaucoup plus pratique, mais bon là pour le prix, je pense que c'est pour ça qu'ils ont foutu ça en sachet. Donc c'est une utilisation, c'est le soin protecteur que vous mettez après la coloration, une fois que vous aille bien rincer. Donc vous avez forcément le gros tube que j'ai jeté, le gros flacon. Et c'est ça que vous mettez dedans, donc la crème colorante. Donc voilà. Sur la notice, ils disent toujours de laisser poser 20-30 minutes. Moi je laisse toujours au moins une heure. Parce que comme j'ai les cheveux foncés, de toute manière, sinon ça ne se verra pas. Et voilà, je laisse toujours poser une heure et ça ne fait pas de mal à mes cheveux. Je n'ai fait aucune réaction. Donc voilà, déjà c'est une bonne chose. Dedans, par contre, il y a de l'ammoniaque. Donc pour les filles qui n'aiment pas ça, ce n'est pas pour voir. Mais ils disent alors que coloration brillante de qualité supérieure contient de la provitamine B5 et de la soie naturelle. Pourquoi pas ? Après, je n'ai pas les cheveux soyeux, tout doux. Non, il ne faut pas non plus pousser. Donc voilà, il se protège et nourrit les cheveux et les rend facile à coiffer, quelle que soit leur longueur. Reconnu pour son efficacité sur les cheveux de la racine aux pointes. Là, c'est pour la provitamine B5. Pour la soie naturelle, il possède l'unique propriété de faciliter la combinaison des molécules de colorant avec celles des cheveux. Elle rend les cheveux sains, doux et d'une brillance exceptionnelle. Ça, c'est fifoune. Et donc, oui, je trouve qu'ils sont, oui, brillants. De toute façon, toujours après une coloration, généralement, c'est relativement brillant. Mel. Sinon, il n'y a rien de plus. Coloration très simple. Par contre, s'ils disent de poser sur cheveux humides, moi, je déteste poser mes colorations sur cheveux humides. Je trouve ça dégueulasse. Ça en fout partout. Ça vous coule dans le dos. D'accord ? Ça vous coule dans le dos et voilà, ça vous tâche plus qu'autre chose. Et après, non, moi, je trouve ça... J'aime pas du tout. Donc, je fais ça, de toute façon, toujours mes colorations sur cheveux sales et sur cheveux secs. Voilà, moi, franchement, je préfère. Je trouve ça plus pratique. Ça ne dégouline pas. Voilà, vous en foutez pas partout. Et moi, la couleur est toujours très bien tenue et c'est toujours très très bien posé. Donc, voilà, ma nouvelle coloration que vous trouverez dans les babous et certainement peut-être à autre part, genre, je ne sais pas, foire-fouille ou des trucs comme ça. Parce que c'est une marque qui fait pas mal de cosmétiques à pas cher. Donc, voilà, je vous la recommande si vous avez un petit budget. Et puis, voilà, je vous dis à plus tard les filles. Bye bye !